J'accueille maintenant un autre marin, un autre grand marin. Voici Michel Rocard. Michel Rocard, bonsoir. Bonsoir. Donc vous voyez, vous êtes à côté, vous êtes entre marins. Oui, mais vous avez commencé par une connerie. Je suis un tout petit marin. Mais non, arrêtez. C'est vrai que vous n'êtes pas grand. J'aime la mer. Non, non, je suis un mauvais marin. Un mauvais marin. J'adore ça. Vous êtes l'inventeur de la deuxième gauche. C'est quoi la deuxième gauche ? Oh non, je ne suis pas l'inventeur de la deuxième gauche. L'inventeur de la deuxième gauche, c'est un nommé Jean Jaurès. Oui. C'est séculaire ce truc. Oui. Alors la deuxième gauche. Mais il y a deux tempéraments principaux. Et il y en a un qui est jacobin, centralisateur, uniformisateur, commandant, très politique, ne croyant pas beaucoup au syndicat ni aux accords, et pensant que tout se décide par la loi, par le règlement, par la discipline. Et c'est Jules Guedde, Paul Fort, tout le monde l'a oublié, mais c'était le chef entre les deux guerres. C'était le chef de Néon Blum. Guimollet, François Mitterrand, etc. Puis, dans cette gauche ainsi fabriquée dans notre pays bizarre, c'est toujours les minoritaires, ce qu'on prend eu le pouvoir, qui ont été le mieux entendu de l'opinion aux différentes époques. Et c'est Jean Jaurès, Néon Blum, Pierre Mendes France. Aujourd'hui, peut-être Jacques Delors et moi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous, dès 1966, vous imaginez la décentralisation, avec un ouvrage qui s'appelle Décoloniser la province. C'est un beau titre, hein, quand même. Très bien. Super bouquin. On l'a fait après. Oh, merci, il est gentil. Anonyme, en fait. Là, je le relis souvent. Laurent, Laurent, vous aime beaucoup. Là, il blague. Non, c'est un déconnerie, c'est un déconnerie, je ne suis pas du genre de déconnerie. C'est un recardien, j'adore, j'adore ce bouquin, j'adore. Je n'arrive pas à trouver le sommet, je dis deux pages. Il a toujours été très recardien, Lolo. Oui, oui, Adonf, Adonf, je suis recardien, Adonf. Vous êtes l'homme du règlement du conflit en Nouvelle-Calédonie, l'homme du RMI, de la CSG, et aujourd'hui, vous militez pour le désarmement nucléaire. Notamment. Bon, alors ça, c'est tout ce qui est positif. Dans ce qui est négatif, c'est vrai, enfin négatif, ce n'est pas de votre faute, mais vous avez été le souffre-douleur de François Mitterrand. Ça n'a rien de négatif, c'est pas un honneur. Non, ça vous a empêché d'être président de la République, quand même. J'en avais assez fait pour m'arrêter avant. Bon. C'est pas mal. Mais vous savez que vous venez de me faire un plaisir formidable. Oui. Ça fait 20 ans que le truc est fait, j'ai 70 ans, je n'en ai plus plein la gueule. C'est la première fois que j'entends, pas seulement à la télé, dans la vie en général, quelqu'un classer la CSG dans les trucs positifs. Oui. Vous venez de le faire. Prodigieux. Formidable. Non, mais attends, il est défoncé, ça, j'ai aussi. Parce que c'est en effet un bon truc. 75% des Français ont gagné de l'argent, mais ils ne le savent pas. Oui. Mais votre destin tendait quand même vers la présidence. Me dites pas, c'est pas grave, j'en avais fait assez. On peut dire ça. Bon, je me suis planté au 9-10ème de la route. Il vous a aidé quand même, oui. Il est probablement plus important de laisser des idées qui font souche que de signer des trucs soi-même. Attends, c'est une contre-pétrie ? Non, 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 vous pouvez chercher. Bien, alors Michel Reca, vous publiez un livre, un livre d'entretien avec Judith Ventraub chez Flammarion. Donc, à partir de maintenant, tu ne seras jamais président, là, il a bien verrouillé. Michel, Baladur l'a fait, donc si vous voulez, vous imaginez Baladur en train de faire ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bien, donc... Mais laissons lui sa liberté et ses chances. Mais tout à fait. Moi, je suis démocrate. Ben oui, il y a un syndicat des mecs qui ont failli être président de la République, je pense. Ben oui, il est puissant. Vous vous aidez entre vous, oui. Alors, collection Mémoire Vivante, donc entretien, comme je l'ai dit, avec Judith Ventraub. C'est votre parcours d'homme politique. Vous êtes né en 1930, effectivement, comme vous le disiez, ça vous fait quand même au moins 70 ans. Vous avez 10 ans quand la France... Bon poids. Hein ? Bon poids. Vous avez 10 ans quand la France est envahie et vous faites vos études sous l'occupation. Votre père, grand résistant, quitte la France en 1943 et pendant un an et demi, vous n'avez pas d'autres nouvelles de lui que les messages codés qu'il vous envoie par l'intermédiaire de Radio Londres. Alors, votre père, c'est un grand physicien. C'est dangereux, c'est un des pères de la bombe nucléaire. Et voilà. Alors, c'est terrible. Votre père a été un des inventeurs de la bombe nucléaire française et vous, vous êtes contre la prolifération des armes atomiques. Ben oui. Il y a des contradictions dans toutes les familles. Moi, ma mère, c'était une bombe et je ne baisse pas, donc c'est... Il y a une logique, hein ? Logique. Alors, votre première prise de conscience politique, c'est en 1945. Vous êtes scout. Pendant l'occupation, c'était interdit d'être scout, hein, pendant l'occupation. Oui, on s'appelait patronage mouvement de jeunesse. Oui, ce n'était pas scout. Et alors, à la libération, vous êtes éclaireur unioniste et vous allez accueillir les déportés qui reviennent des camps. Et ça, effectivement, ça vous marque profondément, puisque vous avez 15 ans, vous voyez ça. C'est n'importe qui. Oui, ça aurait marqué n'importe qui. Et la deuxième prise de conscience, c'est quand vous découvrez un jour qu'Hitler a été élu au suffrage universel. Et vous vous dites, la politique, ça peut être dangereux, il vaut mieux s'en occuper. Qu'est-ce que vous voulez que je commente ? Vous résumez tout, là ? C'est vous qui la faites, la politique, mais vous la faites bien, là. Non, non, j'avance, moi, je fais le pitch. Au lycée, vous découvrez que vos talents en mathématiques ne sont pas à la hauteur de la tradition familiale. On peut dire nul. Ah oui, vous êtes... J'avais jamais osé, mon père est mort maintenant, P.A.C. Vous pouvez le dire maintenant, oui. J'ai évident, j'aurais pas osé. Dans votre famille, ils sont tous normaliens ou polytechniciens ? Non, tous polytechniciens de père en fils, mon père ayant trahi, mais vers le haut, puisque normal, c'est encore plus. Ah, c'est mieux. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Ça a bien regardé. Donc, profitez maintenant. Vous connaissez le mot de Clémenceau en 1919 ? Oui, merci. Vous voulez empêcher l'Allemagne de se relever, créez-y une école polytechnique. Ah oui, d'accord. C'est quand même d'une cruauté rare. Alors, un jour, donc, vous voyez bien que vous n'allez pas y arriver, quoi. Et profitant d'un voyage de votre père aux USA et de votre mère à Rome, vous vous inscrivez à Sciences Po. Vous, votre père réagit très mal, hein. Il vous coupe les vifs, quand même. Normal. T'imagines la famille, quand même. Il dit, je vais faire Sciences Po au lieu de faire polytechnique. On lui coupe les vifs. T'imagines. Alors, vous devenez tourneur fraiseur dans un labo de l'école normale supérieure. Et là... Vous allez bien gagner un peu de pognon. Non, mais pourquoi je raconte ça ? Parce que c'est votre conscience... L'éveil de votre conscience politique que j'essaye d'expliquer. Là, vous êtes initié au vécu de la classe ouvrière par un contre-maître Trotsky, c'est ancien des brigades internationales en Espagne. Merveilleux tourneur. Voilà. Un gars qui, avec un tube d'aluminium et un tour, avec deux manivelles, était capable de vous tailler une demi-sphère... Oh, oh, c'est trop loin. Ça va intéresser Mike Guyver, là. C'est formidable. Ça va lui... Hein ? Ça vous intéresse. Un tour et la fraiseuse, comme ça. Mais en même temps, il m'y racontait la guerre d'Espagne, c'est vrai. Oui. Alors, c'est vrai, quand on vous soupçonne d'être un socialiste de droite, quand même, quand on voit d'où vous venez, c'est pas si... c'est pas si simple que ça, quoi. Là, ça va être compliqué. Oh, là. Il y a deux définitions de ce que c'est que d'être de gauche. Il y en a une par le salaire, le pognon. On veut plus de pognon. Et c'est pas neutre. Il y a des tas de gens qui bouffent mal. Oui. L'ennui, c'est que trois ans après, l'inflation, vous la râpez le plus souvent. Et l'autre manière, c'est les droits. Le droit d'exister. Le droit de se syndiquer. Le droit de parler. Le droit d'être entendu. Le droit d'être représenté. L'équivalence du droit des femmes par rapport à celui des hommes. Le Pax, la reconnaissance. Tout ça sont des droits. Et cette définition de la gauche, elle crée des droits qui sont irréversibles, eux. Et c'est l'anticolonialisme, là-dedans. Moi, je me suis battu pour le droit du peuple algérien. Beaucoup, oui. Vous avez balancé sur l'Algérie à un moment. Ma définition de la gauche, au nom de laquelle je suis entrainé, c'est celle des droits. Oui. La bataille pour la dignité. Oui. C'est plus fragile parce que c'est à remettre sur le chantier tout le temps. Oui. Voilà comment je suis entrant dans le coup. Voilà. J'ai parlé politique, pardon. Non, non, ça va. C'était clair. C'était clair. Non, mais on n'est pas contre la politique, Michel. On est contre le chieur, en fait. Oui. C'est une catégorie à l'achat. J'essaye de ne pas appartenir, mais de temps en temps, je suis con. Alors, après la guerre, vous parlez un petit peu de vos amours. Mes premières amours, alors, mes premières amours furent protestantes dans le cadre... Vous n'êtes pas d'accord ? Oui. Mes premières amours furent protestantes dans le cadre de la paroisse. Mais vous dites après, mes premières amours les plus profondes... Alors, il y a les premières amours et les premières amours les plus profondes. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe en disant ça, mais furent cependant anglaises. Donc, on a compris. C'est-à-dire que dans la paroisse, il ne se passait pas grand-chose. C'était quoi ? Baiser avec la langue. Et puis après, en Angleterre, c'était un peu plus sérieux, c'est ça ? Michel. Galopin ! Michel. Mes amours britanniques furent fabuleuses et platoniques. Ah bon ? Oui. Les britanniques furent platoniques. On est convenable. Bon, elle était fiancée, en plus. Oh là là. Mais c'est quand même à ça que je dois te parler anglais. Ah ! Ce qui aide dans le monde contemporain. Ce qui aide par rapport à Delors, oui. Bien. Alors, votre première femme était d'ailleurs cheftaine chez Louveteau. Oui. Il n'y a pas de honte à ça pour que vous rigolez. Non, je ne rigole pas du tout. La deuxième, vous l'avez rencontrée au PSU. Oui. Vous avez emménagé avec elle en mai 68. Et en 91, vous annonciez, avec une sincérité rare dans votre milieu, enfin chez les hommes politiques en tous les cas, votre séparation. Oui. Elle s'appelait Michel Rocard. C'est ça ce qui vous embêtait. Vous appelez tous les deux Michel Rocard, donc... Elle s'appelait Michel, oui. Il y en a 20 de trop. Il y en a 20 de trop, oui. On peut le dire comme ça. Dites-moi, deux couples, deux échecs. C'est pourquoi votre mère a été trop possessive, c'est ça, non ? Peut-être bien. J'ai en effet eu une mère très possessive qui ne m'a pas facilité mes rapports avec la partie féminine de l'humanité qui est pourtant la plus délicieuse. Puis, je n'ai peut-être pas eu de chance. Et puis, je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que je suis un mauvais mec. Ça, on va voir. Il y a une interview qui vous attend après. Je n'ai pas de fierté sur ce plan-là. Oui, d'accord. Alors, vous entrez en politique à travers les réunions d'étudiants socialistes. Au début, vous n'avez pas la carte, d'ailleurs. Et vous rencontrez Jacques Chirac. Il était socialiste à l'époque, Jacques Chirac. Il n'aurait pu. Non, je n'ai jamais réussi à lui faire signer la demande d'adhésion. Mais il venait souvent aux réunions que je m'organisais. Nous étions de la même promo de Sciences Po. On était bien copains. C'est vrai qu'il a défendu l'appel de Stockholm. Oui, justement. Je vais tout vous dire. Il me considérait comme beaucoup trop réactionnaire pour lui. Chirac. Chirac. Absolument. Vous l'interrogeriez, il vous le confirmera. Ah non, non, non. On ne doute pas une seconde de votre parole, mais il était plus à gauche que vous, Chirac. Oui. C'est pour ça que ça n'a fait qu'un temps. Avouez, quand même, c'est génial. On découvre aujourd'hui que Mitterrand était de droite, que Chirac était de gauche, alors qu'ils se sont fait lire sur un programme contraire. Sans dilance sur la politique, quand même. Vous me donnez 15 secondes, là ? Oui. Un mot de mon père. Oui. Il apprend que je deviens socialiste. Catastrophe. Non seulement tu vas baratiner, tu n'es pas bon pour les sciences exactes, mais en plus, tu vas faire de la politique à gauche, là où ils sont tous cons. Oui. Si tu étais comme tout le monde, c'est mon père qui parle, tu serais trotskiste. Oui. Tu voudrais tout casser. Oui. Ça ne te ferait que deux ou trois ans parce que tu comprendrais. Oui. Puis tu deviendrais normal. Mais si tu commences en social-démocrate, tu vas le rester. Oui. Et ça, c'est pire. Oui. La phrase m'a été dite, j'avais 19 ans et je suis toujours social-démocrate. Voilà, c'est vrai. Alors, vous avez été vacciné, en fait, contre le communisme, parce que quand vous avez lu le livre de Kravchenko, c'était en quelle année ce bouquin ? Après la guerre. 47 ou 48. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? La description de l'omnipotence policière et du contrôle d'un régime sur les relations personnelles, les déclarations, la vie privée, les paroles de tout individu dans toute une société. Totalement insupportable et décrit avec un tel talent littéraire que vous ne pouvez pas douter que c'est authentique. Ça ne peut pas s'inventer. Mais c'est un livre qui a été connu à l'époque. Ah ben, je pense bien, ça a fait un immense chahut. Et comment vous expliquez que des gens censés, après l'avoir lu, soient restés au PC, soient restés staliniens ? Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une église. Et dans toute église, dès qu'on a la foi, on croit n'importe quoi. Le communisme était une église. Et les croyants sont restés croyants. Du moins, ils se sont tirés petit à petit. Petit à petit, ça a pris du temps quand même. Parce qu'il y en a qui l'ont été jusqu'en 89. Oui, je sais bien. Ça fait beaucoup plus tard. Ça fait 40 ans plus tard. Mais le livre dont nous parlons a été un événement formidable. Bien sûr. Et en fait, le premier S. L. Yenissin est venu 30 ans après, avec beaucoup plus de force. Oui. Mais 30 ans après. Oui. Alors, vous êtes pour l'Europe et vos amis de l'époque vous disent, finalement, écoute, si tu es pour l'Europe et si tu es socialiste, viens à la SFIO. La SFIO, à l'époque, c'est un parti. C'est le parti de Guy Mollet, le parti de la guerre d'Indochine, le parti de la guerre d'Algérie, le parti des scandales du 20. Et malgré tout, vous y allez. Oui, parce que je n'aime pas les petits trucs et l'impuissance. Oui. Et qu'en plus, j'avais, disons, l'idée qu'on pouvait contribuer à changer les choses, d'autant que l'invitation à y aller me venait de copains qui pensaient comme moi. Oui. Il fallait aller bousculer le truc et que c'était la tâche que les jeunes auraient à faire. Alors, après la SFIO... Comme lui, on va changer les mœurs dans le métier. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure qui était fabuleux ? À qui vous avez envie de donner les leçons ? Aux collègues dans la navigation. Oui, bien sûr. J'avais envie de donner les leçons aux collègues en politique. On est bien fait pareil, donc. Vous avez fait le même score, en plus. Alors, après, vous fondez le... On ne va pas faire toute l'histoire. Enfin, vous vous retrouvez à la tête du PSU qui était... Ce n'est pas moi qui fonde. C'est une affairement... C'est compliqué, l'histoire, oui. C'est la génération précédente. Mais je deviens le patron 8 ans après la fondation. Voilà. Vous êtes le patron du PSU qui est le parti organisé, qui est au cœur des événements de 68. Vous êtes un des principaux organisateurs des défilés de 68. Et à cause de vous, vous en félicitez, il n'y a jamais eu de débordement. Il n'y a jamais eu de... L'Assemblée nationale n'a jamais été attaquée. La bourse n'a jamais été attaquée. Les bâtiments publics n'ont jamais été attaqués. Donc, vous êtes celui qui a fait échouer... Moi, tout seul. Vous êtes celui qui a fait échouer 68, finalement. Je voudrais pas être méchant, mais là, vous venez de dire une connerie. Ah bon ? Jamais personne de 68 n'a eu cette idée. Mais il y avait des provocateurs dans tous les coins, partout. Oui. Et donc, premièrement, tous nos services d'ordre, les gars qui vérifiaient un peu que les choses se passaient bien, étaient toujours en queue de manif pour empêcher les anarchistes, les casseurs, les voyous, il y en avait, d'aller casser des vitrines et de changer l'image de ce mouvement qui voulait parler au peuple en se faisant voir, mais pas plus. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu de difficulté à obtenir de Gaudemendit, de Sauvageot, d'Alain Gessmar, de tous les dirigeants de mai 68, dont j'étais le plus gros, de Marc Eurgon, enfin tous ces gens-là. Là, jamais j'ai eu de difficulté à obtenir qu'il n'y ait pas d'acte de violence. Mais 68 est un acte de témoignage et pas de violence. En plus, c'était plutôt ludique. Oui, c'était sympa. C'était une demande du droit à la parole. C'était un combat contre la hiérarchie qui ne permet pas qu'on cause en dessous. Oui. Dans quelque discipline que ce soit. Alors, il y a eu à la fin de 68 le start de Charletti, où tout le monde était réuni. C'était le point d'orgue des événements. Vous ne parlez pas, vous, à Charletti. Et Mendès France, qui est avec vous, ne parle pas. Non plus. Mendès a refusé. Oui, pourquoi ? Il ne sentait pas la chose. Il avait passé son temps à nous dire, le gaullisme est dans la rue, il mourra dans la rue. Nous, on lui avait dit, vous nous fatiguez. Le gaullisme, il est réélu, d'étape en étape, il y a des référendums, la Constitution est légitime, il gagne les élections, c'est électoral et puis ça continuera. Nous sommes en République présidentielle aux parlementaires. Et puis, pendant mai 68, je lui ai dit, vous aviez raison. Bon, c'est vous qui avez raison, le gaullisme est dans la rue, il va peut-être y mourir, mais alors à vous de jouer. Il a dit, non, je ne sens pas le mouvement, c'est un peu excessif, c'est un peu excessif. Il n'a pas voulu parler. Du coup, il y a eu d'énormes prises de parole, mais toutes syndicales. Ce jour-là, le mouvement a été enterré, les gaullistes croient qu'ils l'ont enterré le lendemain. Le surlendemain. Le surlendemain, en fait, ça a été enterré à Charletti, mai 68. Enfin, il a été enterré le dimanche soir de la veille, quand Médès France a décidé qu'il parlait pas. Et du coup, aucun politique n'a parlé, donc pas moi. Voilà. Alors, en 69, vous êtes candidat à la présidentielle. Vous êtes le seul leader politique, d'ailleurs, d'aujourd'hui, enfin, à avoir commencé par la présidentielle. Ouais, je suis même le seul des marginaux à en être échappé. Ouais, ouais. J'ai eu 3,66%. C'est sûr que... Ah ! Il faut se raser, se regarder dans la glace en se rasant le lendemain matin en se disant que tout ça était quand même pour une cause sérieuse. 3,66%. Mais c'était annonciateur. Ouais. Et là, vous rentrez dans une opposition à François Mitterrand qui prend son... Non, 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 non. L'opposition à François Mitterrand est une chose bien plus ancienne que ça. Notre désaccord central était sur ce qu'il a fait pendant la guerre de l'Algérie. Oui, c'est pour ça que vous l'avez pas laissé rentrer au PSA qui était le... Non, c'est pas moi. Moi, j'étais militant de base à l'époque. Quand cette décision... Mais lui, il a toujours cru que c'était vous qui aviez refusé de le faire en PSA. Il savait tout. Il mentait un peu, mais il savait tout. Mitterrand... Le bureau exécutif du PSU, du PSA, dont je n'étais pas parce que j'étais un militant de base, avait décidé qu'on voulait pas de lui. Qu'il ne voulait pas de lui. Moi, j'ai lu ça dans la presse. En 80, vous voulez être candidat à la présidence de la République. Oui, mais il y a un gros morceau en face. C'est l'appel de Conflans. Il y a un gros morceau en face. Vous faites un peu un flop, il faut bien le dire, dans la classe politique et dans les médias. Et là, vous décidez de vous rallier à Mitterrand. Pas le choix. Au combat d'investiture, j'aurais perdu. Tout le monde peut se planter. En échange de quoi ? Vous êtes ministre. Échange, je sais pas. Ouais. Enfin, bon, je suis ministre. Vous démissionnez quand Mitterrand instaure la proportionnelle, parce que vous dites que c'est un boulevard pour Jean-Marie Le Pen. Ouais, c'était vrai. Mais ça l'arrangeait Mitterrand de faire un boulevard à Le Pen, ça lui permettait de couper la droite en deux. Oui, mais ça, je n'ai pas l'idée que je me fais de l'honneur en politique. Vous n'êtes pas tordu comme ça ? Vous n'êtes pas tordu à ce point-là, vous ? L'idée de laisser monter Le Pen pour casser la droite, vous ne l'auriez pas fait. C'est pas une affaire d'être tordu ou de pas tordu, c'est une affaire de savoir si on croit à des choses et si on pense que la dignité ou l'honneur sont des valeurs avec lesquelles on a quelques relations. Vous avez peut-être trop de dignité et trop d'honneur pour être président de la République, finalement. Vous êtes méchant, vous. Il doit être possible, pensez, je sais pas, moi, à un Clémenceau, à un brillant. Il y a des gens honorables, puis Charles de Gaulle tout de même. Il n'est pas nécessaire de se déshonorer pour être président de la République. Bien, en 88, vous êtes Premier ministre. Alors, pas très marrant, parce que quand vous dites à Mitterrand est-ce que c'est bien de prendre Dumas dans le gouvernement, aux affaires étrangères, vous, vous pensez que c'est pas une bonne idée, que c'est pas un type très fréquentable, Dumas ? Il vous dit bien sûr, pourquoi ? C'est dans la Constitution, c'est lui qui nomme, pas moi. Moi, je propose. Lui aussi, il a cassé Dumas. Encore un point commun. Elle est cassée Dumas. Ah, super. Ça ne m'arrêtait pas ça. Moi, je les répare. Il n'y a rien. Ah, bravo. C'est bien. Il est meilleur. Je les casse. Alors, en novembre 98, vous avez déclaré, Michel Rocard, mon vrai problème, c'était que François Némitterrand n'était pas un honnête homme. Et tout est dit. Lui, il en avait autant à votre service. Dans le livre de Favier et Martin Roland, en parlant de vous, il dit, j'ai fait l'erreur de le nommer. En parlant de votre nomination à Matignon, il dit, j'ai fait l'erreur de le nommer. Ben, alors, on est quitte. Voilà. À Matignon, il ne faisait rien. Ah, c'est gentil, ça. Oui, sympa. Il était incapable de prendre une mesure un tant soit peu impopulaire. Et alors, par rapport aux Européennes, parce que vous, vous avez reproché à Mitterrand, vous avez remis tapis dans les pattes pour les Européennes, ce qui n'était pas faux. Et lui, il disait, il dit que je vais envoyer un missile tapis. C'est idiot. Une pichenette aurait pu la battre, en parlant de vous. Tout c'est d'une amabilité délicieuse. C'est sympa, la politique. Ça, je ne savais pas, vous voyez. Je savais que ce que vous aviez dit, que ce n'était pas un honnête homme, ça, je savais. Non, non, attention sur ce mot. Non, non, attendez, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire le honnête homme au sens du XVIIIe. Mais oui, mais on dit un homme honnête, sinon. Ou un homme malhonnête. J'ai voulu dire au sens que la grande langue française et le XVIIIe siècle ont donné au mot honnête homme, ils ne remplissaient pas toutes les conditions. C'est ça que j'ai voulu dire, rien de plus. Il avait la culture d'un honnête homme, mais le comportement d'un homme pas honnête, peut-être. Bien, alors, je vous pose une question très sérieuse. La François Mitterrand, à votre avis. Est-ce que c'est un socialiste ou un vichiste déguisé en socialiste pour prendre le pouvoir ? C'est une question trop brutalement formulée. Ah, mais c'est mon genre, hein. Oui, c'est votre genre, mais c'est pas le mien. Bon, alors, on va essayer de se comprendre et de se répondre. C'est un homme qui avait dans le fonctionnement de la République et les lois laïques de la République une vraie foi, qui considérait que de Gaulle débafouait, qui a rencontré la gauche par un hasard d'alliance dans ce combat et qui l'a mené jusqu'au bout. Oui. Avec ses méthodes à lui qui ne sont pas toujours les miennes. Oui. Oui. En parlant d'avoué, là, vous pensez que Chirac, il devrait aller voir le juge Alphen, vous ? Ah, c'est compliqué, ça. Bah, pas tellement. Il est convoqué par un juge. Je ne suis pas assez juriste ni assez informé du truc pour savoir si le juge n'a pas un petit peu outrepassé ses fonctions. Il faut jouer à coup sûr. C'est quand même, quel que soit l'homme, un peu important que le président de la République d'un grand pays continue à être respecté. Et par conséquent, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut être sûr de soi. Un témoin, c'est un témoin, c'est pas un accusé. Mais tout de même, il est gravissime d'y aller sans certitude. Je ne peux pas répondre, mais parce que je n'en sais pas assez. En plus, constitutionnellement quand même, il n'est pas faux que le président de la République ne soit pas en état de répondre oui. Oui, mais enfin, c'est des actes qui ont été commis avant qu'il soit président de la République. Alors c'est là qu'il y a toute une interprétation juridique sur laquelle le juge Alphen aurait mieux fait de se rendre compte qu'il y avait matière à un débat qu'il aurait dû faire trancher par ses experts ou sa hiérarchie avant de prendre le risque de se faire bafouer l'ouïe. Quel que soit l'homme, encore une fois, la présidence de la République, la France est un grand pays. On a un peu de noblesse, on espère, on mérite le respect de nos voisins, ou du moins on espère. On ne joue pas à ça trop facilement. Clinton aussi dirigeait un grand pays. Le problème des bonnes institutions, c'est qu'elles tiennent le coup même quand les hommes sont faibles. Et ça, ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas facile à faire. Bien, maintenant... Alors Michel Rocard, vous n'avez jamais été président. Si c'était à refaire. Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Une seule chose. Mettre mon mandat en balance sur un mauvais résultat à l'élection européenne. Ouais. Pour me faire jeter sur un hasard, par mauvaise foi, et rater par là l'investiture. C'est ma faute tactique. C'est-à-dire que quand vous avez perdu les européennes, vous n'auriez pas dû partir finalement, vous auriez dû rester. Oui, mais j'avais un an et demi avant reproché à Laurent Fabius de ne l'avoir pas fait. Est-ce que tous les grands dirigeants européens font ? Une élection perdue, on s'en va. Ouais. Je fais partie de cette race, j'ai aussi ma dignité. Je suis parti sur une faute tactique, mais au moins dans la dignité. On allume. Bravo, merci. Le pire est à venir, Michel Rocard. Le pire est à venir. C'est l'interview Alerte Rose. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Personne n'a bougé, c'est parfait. Dès qu'il y a un Premier ministre, plus personne ne bouge, j'adore. L'interview Alerte Rose, comme son nom l'indique, Michel Rocard. Quel est pour vous le lieu idéal pour faire l'amour ? Un bon plumard. Votre plumard. Le lieu où c'est impossible. Le lieu où c'est impossible, je ne sais pas. En tout cas, j'ajouterais volontiers la couchette d'un bon bateau. Ah, c'est agréable dans la couchette d'un bon bateau ? Ah, c'est formidable. Ah oui, avec le... Ça berce. Oui, ça berce. Il était tout seul au pot. Il était tout seul avec les dorades. Est-ce que vous avez besoin de faire l'amour pour aimer ou d'aimer pour faire l'amour ? Besoin, je ne sais pas, mais ça va pas mal ensemble quand même. Oui, oui, un peu besoin quand même. Comme tout le monde. Oui. Je ne pense pas être anormal sur ce sujet. Oui. Est-ce que vous préférez une femme qui baisse bien mais qui est infidèle ou une femme qui baisse mal mais qui est fidèle ? Jamais eu à me poser la question. C'est du mal, ça. Et vous ? Une femme qui baisse bien mais qui est infidèle ou une femme qui baisse mal mais qui est fidèle ? En fait, il va dire que tu préfères voiner au boutin, c'est ça. La question de Pérez, c'est ça. Je ne sais pas lire. Yves ? Ça dépend si c'est pour une nuit ou si c'est pour la vie. Michel Rocard, est-ce que vous préférez une femme qui couche avec un autre en pensant à vous ou une femme qui couche avec vous en pensant à un autre ? Vous me mettez dans un univers que j'ai peu rencontré. C'est ça, dit-il après avoir été marié deux fois. Je crois que je suis plutôt fondé à espérer qu'elle pense à moi. Bien. Même si elle couche avec un autre, ça vous préférait ? Alors... Ça ne vous amuse pas mais vous préférez qu'elle pense à vous. Dans le couple, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux tout se dire ou rien savoir ? C'est le dosage de l'entre-deux qui fait les bons couples. Est-ce que vous préférez être caressé par quelqu'un qui vous dégoûte ou battu par quelqu'un qui vous aime ? Ah, battu par quelqu'un qui m'aime. Ah, attention, vous seriez un peu, non ? Non. Non, mais on se renseigne ici, vous savez comment c'est. Est-ce que vous préférez riez que votre femme vous quitte pour un homme ou pour une autre femme ? Ah ! À partir d'où elle me quitte, Libraël, je suis démocrate. Ah, c'est ça la gauche. Peut-être d'ailleurs. Peut-être, oui. On a fait le paxe. Est-ce que embrasser, c'est tromper ? Ah, non. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là ? Je ne sais pas, je vous demande, moi. Mais ça dépend du contexte et j'espère bien que non. Ah ouais. Ah ouais. Et sucer, c'est tromper ? Eh, pardon ? Sucer, c'est tromper ? Non plus. Non plus, bon. Michel Rocard, c'est Flammarion. Entretien avec Judith Ventraubat. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et vous avez aussi beaucoup de petits pouce bleu. Merci.